Sarge explosive. Salut Vincent, ça va ? Oui, et moi. Tu nous fais... Salut Vincent. Tu donnes nos armes de poing à chacun d'entre nous, là, et on va prendre des armes longues. Je vais prendre le molote et 3, j'ai prendre le 6. Au raid, l'entraînement et la formation sont permanents. Ces membres doivent posséder une parfaite maîtrise des armes à feu. Vas-y, on peut tout à l'heure. C'est pourquoi l'armurerie est accessible à toute heure de la journée. Nos hommes en noir disposent évidemment de leur propre stand de tir. Un lieu que fréquentent très souvent les maîtres chiens et 3 à 4 fois par an les chiens eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est au tour de Frax, le chien d'assaut de Yannick, de se confronter à cet exercice. On a un armement assez lourd ici et les chiens doivent s'habituer à travailler avec. C'est à nous d'être très vigilants quant à la réaction du chien pour voir si on arrive à saturation. Parce que le chien n'ayant pas de protection additive, on risque de le casser ni plus ni moins. Le résultat pourrait être que le chien ne supporterait plus du tout aucune détonation. Une simple sortie d'arme en fait. Tout ça, on doit pouvoir le déchiffrer sur sa façon d'être, sa façon d'évoluer et de se comporter. On habitue le chien à rester entre nos jambes. Ça a pour but de caler le chien sur le maître tout en, je dirais, libérant entre guillemets la tension du maître. Ça me permet tout loisir pour sortir mon arme et éventuellement pouvoir engager ou surveiller une zone qui se paraît très dangereuse. En fait, je conduis Frax avec mes jambes et s'il sent une pression au niveau de mes jambes, il sait qu'il doit se coucher. Ta place. Je peux évoluer sans les mains en fait. Coucher avec mon chien. Ta place. Le maître chien est engagé très souvent en tant que maître chien. Mais si l'intervention évolue, on va l'employer comme un reaper. Donc ça veut dire qu'il va rentrer dans la colonne d'assaut. Donc il doit maîtriser les techniques d'intervention et en plus pouvoir gérer son chien sur le déplacement de la colonne. Chaque homme a une action en fonction de son placement. Il sait ce qu'il a à faire. Il faut que ça devienne des automatismes. Pour qu'un automatisme soit acquis, il faut le répéter. On dit qu'il faut le répéter 3000 fois. Donc c'est donc constamment des répétitions, des exercices qu'on remet en place. Et ça se déroule le mieux possible. Arrestes. Ok les gars, fin d'exercice.